Musique Salut, nous allons vous présenter notre recette de cocktails au pays. Notre cocktail est pour 6 personnes et il est composé de 4 plats. 12 mini muffins, 6 mini pizzas, 6 mini hamburgers et une timbale primavera. Mais avant de cuisiner, il faut se laver les mains, mettre des gants et des charlottes, ce sont les règles d'hygiène. La première chose à faire, c'est la farine de riz. Écoutons notre expert. Bonjour, pour faire la farine de riz, il faut laisser le riz attraper dans l'eau toute une nuit, le lendemain faire sécher le riz pendant 3 heures. On sait que le riz est prêt quand nos doigts sont secs, mais que le riz est encore humain. On peut mettre dans le robot et broyer jusqu'à ce que ça passe de la farine. Et voilà, notre farine de riz est prête. Il est bon de savoir que la farine de riz s'utilise rarement toute seule. Il vaut mieux la mélanger avec de la fécule, de maïs ou une autre farine. Voilà maintenant que notre ingrédient principal est fait, préparons les autres ingrédients. Après avoir lavé les légumes et épluché la carotte, mettre le tout à cuir à la vapeur avec le poulet et le poisson. Alors oui, il faut que je vous explique que la cuisson à la vapeur est la meilleure pour la santé, car ça conserve la richesse nutritionnelle des aliments et il n'y a pas de matière grasse. Bon, maintenant que nous avons préparé ce qu'il fallait pour tous les plats, on va passer à la préparation de chacun. C'est nous qui allons préparer les mini muffins. Nous les mini pizzas. Nous, nous sommes le groupe qui allons nous occuper de la timbrele primavera. Et nous les hamburgers. On va vous présenter notre recette des hamburgers à base de farine de riz. Pour faire le pain, préparez la pâte à muffins en mélangeant 75 g de farine de riz, 25 g de maïs et 1 cuillère à soupe de levier chimique, 10 cl de crème fraîche. Faire cuire la pâte pendant 20 minutes au four à 180 g. Pendant que la pâte cuit, préparez les steaks hachés. Dans un saladier, mettre la viande hachée, un oeuf, du persil et l'oignon coupé en petits morceaux. Du sel est bien mélangé. Avec des emporte-pièces, faire les steaks, puis les faire cuire. Coupez les tomates et la salade en rondelles. Une fois que les muffins sont prêts, coupez-les en deux et préparez les hamburgers. Mettre sur un morceau de pain, la salade, la tomate, le steak et le fromage, puis refermer le pain. Enfin, faire fondre le fromage 5 minutes au four à 180 degrés. Pour faire les mini muffins à la farine de riz. Mettre dans un saladier 75 g de farine de riz, ajouter 25 g de maïzena, 2 oeufs et 10 cl de crème fraîche, puis mélanger le tout. Couper le poulet et les légumes en tout petit. Ensuite, ajouter les légumes et le poulet dans la pâte à muffins. Enfin, mettre dans les moules à muffins, puis cuire au four 20 minutes à 180 degrés. On va vous présenter notre recette de mini pizza qu'on a fait avec la farine de riz. On commence par faire la pâte à pizza en mélangeant 150 g de farine de riz, 50 g de maïzena et une pincée de sel. Avec un peu d'eau pour avoir comme une pâte à crêpe épaisse. Faire cuire la pâte dans une poêle à crêpe. Ne pas trop cuire. Couper cette pâte au rond avec un emporte-pièce. Couper les oignons, la tomate, l'ananas et la chouchoute en petits cubes. Préparer la sauce tomate en faisant bouillir avec un peu de sel la tomate et l'oignon jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. Une fois les tomates cuites, les écraser pour obtenir une sauce. Préparer les mini pizzas. Etaler la sauce tomate sur la pâte à puits. Mettre des morceaux de chouchoute et d'ananas. Enfin, saupoudrer de fromage râpé. Faire cuire 20 minutes à 180 degrés. Nous allons vous expliquer comment faire la tabale primavera. D'abord, faire cuire le riz lent. Pendant que le riz cuit, décortiquez les crevettes et les faire cuire. Puis en coupez trois en deux dans la longueur et les autres en deux. Coupez en dés. L'ail, la moitié de l'oignon, la moitié de la chouchoute, la moitié de la corotte, le poisson et la moitié de la courgette. Faire tout revenir ensemble avec les lentilles germées et la sauce soja. Avec l'autre moitié de la courgette, faire six lamelles. Mélangez le riz et le maïs. Préparez le moule à trous. D'abord, le beurrer. Puis placez au fond les six lamelles de courgette et les crevettes coupées en deux. Enfin, remplir le moule avec le mélange riz-maïs et mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Démoulez et placez le mélange légumes et viande au milieu. Maintenant que tous les plats sont prêts, il ne reste qu'à faire le dressage. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501